Bonjour à vous les Sagittaires, je vous retrouve dans cette vidéo pour faire vos tirages de ce mois de septembre 2021 donc le premier général et puis le deuxième un petit peu plus axé sur les relations, sur le sentimental comme d'habitude je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous permettre de comprendre des choses sur vous-même c'est pas pour que j'ai raison ou que j'ai tort, le but c'est vraiment que vous soyez capable de monter en vibration de vous élever, de vivre dans plus d'amour, plus de paix et plus de joie donc évidemment ces tirages ne peuvent pas parler à tout le monde, c'est pas grave si ça vous parle pas faites un petit tour du côté de votre signe lunaire, votre ascendant pour voir s'il y a un message qui vous parle et là encore s'il y a rien qui vous parle c'est pas grave, c'est tout simplement peut-être que j'ai pas de message à vous donner parce que quand un message vous parle, vous le ressentez de toute façon alors sans plus tarder on va passer au premier tirage donc moi déjà ce que je ressens pour vous, les sagittaires j'ai vraiment cette sensation que le mois de septembre c'est beaucoup tourné sur vos relations c'est beaucoup tourné sur le fait de vous séparer de ce qui est toxique vraiment juste vous entourer des bonnes personnes, c'est vraiment le sentiment que j'ai parce que la carte qu'on a pour vous c'est le 5 d'épée donc pour moi le 5 d'épée ça représente toujours quand il y a des conflits, il y a des challenges il y a des gens avec qui on n'est pas d'accord, on se fight un petit peu donc vous étonnez pas si vous allez avoir certaines disputes, certaines discussions un petit peu houleuses mais je pense pas que ce soit quelque chose de négatif d'accord je pense pas que ce soit quelque chose de négatif parce que pour moi j'ai le sentiment que vous vous exprimez enfin sur des choses qui vous faisaient chier mais vraiment quoi parce qu'en énergie passée on a le 2 d'épée le 2 d'épée représente le fait que vous aviez une décision à prendre où vous vous sentiez, c'est une énergie qui perdure là on verra pourquoi elle perdure mais le 2 d'épée c'est le sentiment que vous étiez dans une impasse où il y avait quelque chose que vous n'arriviez peut-être pas à décider, à choisir, à savoir où vous voulez aller il y a un peu ce côté avec le 2 d'épée comme si vous manquez des informations comme si vous ne comprenez pas tout, vous ne savez pas tout, vous ne sachez pas tout et j'ai le sentiment que pendant ce mois ce que vous recherchez vous avec la carte de la papesse et en carte de challenge on a le 4 de coupe j'ai le sentiment que ce que vous recherchez c'est vraiment de comprendre pourquoi vous vivez ces choses le sentiment que vous cherchez les réponses, vraiment, c'est vraiment ça avec cette papesse c'est pourquoi est-ce que je vis ça mais où c'est que je dois aller, vraiment vous recherchez des réponses et pas juste des réponses à pourquoi pourquoi machin, pourquoi X vous a fait telle chose c'est pas juste ça, la papesse pour moi c'est le côté de rechercher à savoir pourquoi est-ce que vous êtes ici quelles sont les personnes qui vous épaulent et quelles sont les âmes sœurs contre les relations toxiques qu'elles sont, alors une âme sœur c'est pas toujours simple forcément les âmes sœurs vont nous bousculer et nous amener à travailler sur nous-mêmes mais ce que je ressens vraiment avec la carte de la papesse c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui est aligné qu'est-ce qui n'est plus aligné avec vous pour moi ce mois, alors c'est intéressant parce qu'il me semble que c'est soit les versos, soit les poissons où j'ai eu un message similaire mais différent parce que je sais que c'est pas tout à fait les mêmes énergies j'ai un message que moi je reçois de mes guides c'est que ce mois-ci en fait vous avez certaines choses qui bloquent vous avez certaines choses qui n'avanceront peut-être pas parce qu'en fait vous êtes en train d'avancer spirituellement et juste avant de faire votre signe j'ai fait les capricornes les capricornes aussi j'avais vraiment ce sentiment qu'il y avait un éveil spirituel alors je sais pas si c'est quelque chose qui se confirmera avec les autres signes que je fais mais pour l'instant j'ai le sentiment que le mois de septembre c'est un mois où il y a beaucoup de réponses où il y a une certaine spiritualité qui va plus ressortir et quand j'entends spiritualité c'est pas juste par la séguide ou prier Dieu c'est vraiment le côté de se connaître et d'avoir des réponses de savoir qu'est-ce qu'on vient faire ici quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses pourquoi on a vécu telle relation avec telle personne où c'est qu'on va vous voyez vraiment le fait d'avoir des réponses importantes sur soi et aussi avec ce pendu d'avoir des réponses importantes sur votre être véritable parce qu'on peut très souvent se méprendre et confondre le faire à l'être penser que quand on fait quelque chose on est cette chose par exemple si on a beaucoup d'argent on est une personne qui a beaucoup d'argent si on est une personne qui est un chef d'entreprise on est un chef d'entreprise alors ça peut être perçu comme positivement pour l'ego à partir du moment où on est quelque chose qui est moins bien vu comme caissière ou éboueur on se dit je suis une grosse merde alors qu'en fait pas du tout c'est parce qu'on confond en fait ce qu'on fait avec ce qu'on est donc pour certains aussi de comprendre ces choses là de comprendre des vérités spirituelles qu'en fait il n'y a pas de meilleur il n'y a pas de moins bon ok il y a des gens qui ont plus de certaines choses dans le monde mais vous n'êtes pas à un niveau on est tous un et il n'y a pas de plus grand il n'y a pas de plus petit en fait tout simplement donc j'ai le sentiment que moi avec cette carte de la papesse vous recherchez vraiment avec ce cadre de coupe qui peut représenter aussi avec le cadre d'épée la méditation j'ai le sentiment j'ai pas la carte de l'ermite mais j'ai le sentiment que vous allez peut-être ressentir le besoin de revenir vers vous le besoin de vous reconnecter à votre sagesse besoin de peut-être de lire plus de bouquins spirituels pour avoir des réponses peut-être de plus méditer peut-être de plus vous reconnecter à la nature il y a vraiment ce côté où c'est vraiment j'ai le sentiment que vous parce qu'on a le 4 de coupe on a 5 d'épée et en carte de conseil on a le 3 de coupe j'ai le sentiment que peut-être vous prenez la vie trop sérieux parce que vous voulez trop vous éveiller spirituellement peut-être vous voulez trop avoir des réponses en fait j'ai le sentiment que on vous dit là que c'est bien en fait de travailler sur votre spiritualité pardon c'est bien de travailler sur votre spiritualité mais si on vous propose à des moments de sortir de vous amuser ou si vous avez l'opportunité en fait de rencontrer des gens faites-le d'accord et c'est bizarre pour moi que je dise ça au sagittaire parce que pour moi dans mon expérience alors sagittaire timide comme extraverti il y a les deux en fait vous êtes souvent un signe vous allez pouvoir facilement parler aux gens vous êtes plus tourné vers les gens mis à part si vous avez des placements dans un signe beaucoup plus introverti comme par exemple le signe de la vierge ou le signe du cancer en général le sagittaire vous êtes un petit peu actif socialement j'ai le sentiment que là il y a un peu ce côté où peut-être des gens au niveau de votre cercle social vous font littéralement chier quoi et j'ai vraiment ça vraiment ce sentiment avec ce 5 d'épée en fait comment dire j'ai comme le sentiment que il y a vous avez un ras-le-bol au niveau relationnel il y a des gens en fait ils vous ont cassé les couilles mais vraiment même si vous en avez pas si vous êtes une femme c'est vraiment des gens qui vous ont fatigué j'ai le sentiment que vous avez plus de patience pour pas mal de personnes dans votre vie ou pour certaines choses et vous envoyez littéralement bouler les gens vous vous dites mais toi tu me fais chier ou toi machin tu m'as fait ça vraiment vous remettez les pendules à l'heure j'ai eu le sentiment et en même temps en fait les bonnes personnes ou les personnes avec qui vous pourriez vraiment partager du temps ben en fait vous les vous les refusez un petit peu d'accord ce que je vais faire je vais prendre une précision sur ce cadre de coupe parce que en fait j'ai l'énergie mais j'arrive pas à mettre de mots sur ça alors qu'est-ce que c'est on a le 10 d'épée ok et on a le 8 de coupe ok d'accord en fait ce que je pense moi ok je comprends en fait avec ce 4 de coupe ce 8 de coupe et ce 10 d'épée en fait vous vous renfermez dans votre grotte ou vous vous fermez parce que j'ai comme le sentiment que vous sentez bien que vous êtes en train de tourner la page de quelque chose c'est comme ce sentiment là putain c'est ouais ok je comprends en fait c'est comme si vous sentez que vous êtes en train de tourner la page de quelque chose mais vous l'avez pas encore tourné et du coup c'est frustrant pour vous parce que vous avez le pendu et vous avez ce 2 d'épée et vous avez cette papesse et vous vous demandez quand est-ce que quand est-ce qu'elle est la prochaine étape quand est-ce que je vais pouvoir démarrer un nouveau chapitre de ma vie et comme je le dis souvent sur pas mal de vidéos en tout cas on le voit et le tarot nous l'apprend bien et là dernièrement moi aussi j'ai de nouveau eu cette sagesse qui m'est revenue c'est que dans le tarot on nous fait comprendre que c'est cyclique et qu'en des moments oui on démarre des nouveaux chapitres de notre vie mais qu'à des moments en fait on a besoin de moments où on bloque et on comprend pas pourquoi d'accord parce que pour moi pour moi en fait c'est un moment important vous êtes en train justement de tourner la page vous pouvez pas aller plus vite que la musique vous pouvez pas refuser refuser cette étape ou autre vous pouvez pas c'est pas en comment dire ça en priant plus en méditant plus ou autre que forcément tout va se résoudre en un clin d'oeil bien évidemment la méditation la prière la reconnexion à la nature tout ça ça va faciliter le processus parce que ça va aider quelque part un petit peu à adoucir les choses et ça va réduire les résistances mais moi j'ai le sentiment avec ce 10 d'épée ce 8 de coupe c'est que vous refusez peut-être le contact avec certaines personnes parce que parce qu'avec ce parce que voilà il y a des relations qui se terminent vraiment moi j'ai le sentiment là c'est très très relationnel ça avec ce 5 d'épée c'est difficile pour vous mais voilà je pense qu'il y a des gens vous devez terminer vous devez voilà dire c'est bon c'est fini on se parlera plus et c'est peut-être difficile pour vous d'accord donc donc la raison pour laquelle j'ai le 3 de coupe en carte de conseil et on a aussi la carte semer sa graine qui dit tu es actuellement en phase de semence tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti n'es crainte tout se met simplement en place continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions on a aussi au niveau de vos événements de ce mois de septembre on a cette tasse de bâton donc moi ce que je ressens avec vous c'est que on vous dit de ne pas rester bloqué sur les opportunités qui pourraient venir avec le 3 de coupe on vous dit que ce n'est pas grave si les choses ne fonctionnent pas comme vous le voulez maintenant ne restez pas moi ce que j'ai le sentiment pour vous en fait c'est comme si parce que il y a des choses qui se terminent dans votre vie parce qu'il y a des relations qui ne fonctionnent plus parce qu'il y a des choses que vous laissez ces choses là derrière vous vous avez comme des difficultés à avoir le fun dans la vie d'accord avoir le fun à tout simplement vous amuser le 3 de coupe vous dit de ne pas oublier que la vie c'est la joie ne pas oublier que la vie c'est aussi ne pas toujours être dans le spirituel et pas toujours être à se prendre la tête à réfléchir à se dire où c'est que j'en suis où c'est que je vais qu'est-ce que je fais et pourquoi ça m'est arrivé en fait je pense qu'on vous invite à vous ramener en fait voilà c'est ça à revenir à un truc plus simple juste de partager peut-être quelque chose avec des amis ceux qui restent avec qui vous êtes vraiment bien ou alors faire des choses juste parce que ça vous fait plaisir par exemple de vous commander à manger quelque chose parce que c'est juste quelque chose qui vous fait plaisir et pas de vous dire toujours ah mais oui mais si je mange ça peut-être que c'est pas aligné avec moi peut-être que j'ai trop de calories etc vous voyez ce genre de choses vous dire ok bah ouais c'est aussi ces côtés légers dans la vie de faire des choses sans réfléchir sans se poser et se dire où c'est que je vais qu'est-ce qui se passe et avec ce cadre de coupe on vous dit voilà c'est ne refusez pas les belles choses et les petites choses de la vie sous prétexte parce qu'il y a de grands changements ou parce que voilà j'ai vraiment un sentiment que c'est vous êtes vous êtes très sérieux vous êtes très investi au niveau spirituel et j'ai pas le pape d'accord mais je pense que c'est quelque chose de très positif pour vous mais on vous dit justement de descendre un petit peu de votre nuage de revenir à des choses plus simples parce que justement quand vous êtes toujours en haut comme on vous dit vous avez la carte semer la graine avec ce 4 de coupe ce 10 de bâton et ce 8 de coupe j'ai quand même le sentiment qu'il y a une certaine impatience de votre côté d'accord avec la carte du pendu parce que moi j'ai le sentiment que la carte du pendu c'est pas c'est pas quelque chose qui bloque extérieurement j'ai plus que c'est c'est vous en fait votre perception des événements c'est vous qui avez la perception que les choses sont bloquées ou alors que les choses avancent pas ou avancent très lentement mais en fait elles avancent mais elles avancent à leur rythme et c'est à dire au rythme de la vie et qui n'est pas forcément le rythme que votre mental donne pour vous donner un exemple on l'a tous fait on est pressé on passe à la caisse dans un supermarché et comme par hasard et bien on tombe sur la file la plus lente donc ça crée de la souffrance ou alors tout simplement on veut aller au travail ou on est en retard quelque part et comme par hasard et bien il y a des bouchons il y a des travaux quelque part du coup on est encore plus ralenti et du coup on se dit mais pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi c'est ceci pourquoi machin ni mieux enfin commence à râler parce qu'il existe une différence entre les attentes rigides de votre mental et ces attentes rigides qui sont conditionnées par vos croyances par vos parents parce que vous jugez qu'il est bon ou pas bon et la vie la vie qui voilà elle est comme ça c'est à dire la vie elle fait son train train c'est comme ça donc en fait j'ai le sentiment que c'est plus une souffrance de voilà de vous dire bon ok la vie avance ok les choses sont en train de se faire mais de ne pas aller plus vite que la musique parce qu'avec ce 4 de coupe ce 10 d'épée ce 8 de coupe c'est en fait vous êtes justement en train de tourner la page vous êtes en train d'avancer les choses en fait se font à leur rythme vous avez juste besoin d'attendre ça en fait donc vous êtes en train pour moi de laisser quelque chose vous êtes en train de laisser un ancien vous derrière vous et c'est un petit peu difficile voilà c'est ça voilà enfin le mot me vient vous êtes entre deux mondes voilà pour moi vous êtes entre deux mondes comme la papesse ici là qui est entre le yin et le yang vous êtes entre deux mondes et c'est difficile pour vous parce que vous êtes entre deux mondes vous appartenez plus à l'ancien monde mais vous avez encore un pied dedans mais vous appartenez pas non plus à ce nouveau monde mais vous avez quand même un pied dedans donc c'est frustrant parce qu'au moment où vous pouvez mettre un pied dans cet autre monde et bien en fait le passé vous retient quelque part les anciennes énergies vous retiennent et quand vous avez ce pied en fait en arrière vous êtes frustré parce que vous savez toutes les choses que vous pouvez vivre et que ça ça doit être ça doit partir tout simplement vous voyez donc c'est un peu difficile mais soyez patient laissez-vous le temps parce que pour moi c'est dans l'ordre des choses de toute façon pour moi avec la carte de la mort vous allez mettre les deux pieds dans le monde d'accord comme on le voit avec la carte du mât ici vous allez mettre les deux pieds dans ce nouveau monde et la carte du mât pour moi vous commencez vraiment quelque chose de nouveau d'accord c'est à dire pour moi vous vous libérez de vos poids la carte du mât c'est de redémarrer sur de nouvelles bases d'accord j'ai le sentiment que vous redémarrez sur de nouvelles bases parce qu'il y a des anciennes énergies qui partent donc la plus grande difficulté pour vous c'est de laisser ces énergies partir d'accord et de ne pas y résister et c'est pour ça qu'on vous dit avec le 4 de coupe et le 3 de coupe c'est que si jamais vous avez des opportunités de faire des choses de ne pas vous dire ah mais non je peux pas faire ces choses là parce que c'est pas aligné avec la nouvelle version de moi ou je dois pas faire ces choses là parce que comme si en fait comment on vous dit hé vous êtes compliqué hein putain vous êtes compliqué hein je vous promets c'est comme si putain c'est vraiment le bon on a pas le le 8 d'épée ou autre mais j'ai comme le sentiment que vous dites ah mais non mais je peux pas faire ça parce que si je fais ça ça veut dire que ça serait encore agir dans les énergies du passé et en fait pas du tout j'ai comme le sentiment que le fait de réfléchir comme ça c'est justement les énergies du passé en fait on vous amène vers des énergies beaucoup plus simples avec la carte du mât on a le 2 de coupe et le 8 de bâton vous allez vers une énergie beaucoup moins beaucoup plus aligné avec votre signe du coup solaire ou lunaire le sagittaire beaucoup plus feu vous voyez beaucoup plus impulsif peut-être que vous avez perdu avec ce cadre de coupe peut-être une certaine impulsivité ou une niaque de faire les choses juste comme ça et de pas forcément réfléchir moi pour moi vous revenez et ah ça me fait du bien parce que là je ressens les énergies en fait je ressens l'énergie que vous allez avoir peut-être plus vers la fin du mois ou peut-être plus dans les plus vers la fin pour moi vous retombez j'associe beaucoup le mât avec le sagittaire j'ai le sentiment que vous allez vous allez voir vraiment des choses beaucoup plus positives d'accord donc donc ouais en plus avec cet as de bâton et cette carte semée ça graine j'ai le sentiment que de toute façon voilà l'as de bâton c'est on commence quelque chose qui nous passionne qui nous donne envie de nous lever le matin des choses qui nous font plaisir et pour moi je pense que vous allez vous entourer de nouvelles personnes vous allez pour moi avec ce 8 de bâton et ce 2 de coupe vous allez rencontrer de nouvelles personnes et je pense que ça va vous faire le plus grand bien possible c'est pour ça ne refusez pas forcément les nouvelles opportunités les choses qui arrivent parce que il y a en même temps des opportunités qui appartiennent à l'ancien monde et des nouvelles qui appartiennent au nouveau monde donc arrivez un petit peu à voir et à vous dire ok moi le sentiment que j'ai on vous dit de tout ce qui est amusant suivez ce qui est amusant d'accord continuez de travailler sur ce qui est important pour vous mais travaillez sur ce qui est amusant d'accord si c'est des relations que c'est pas amusant d'être avec ces personnes là n'allez pas avec ces personnes là si vous rencontrez quelqu'un et que vous passez un bon moment que vous racontez plein de blagues et que le courant passe naturellement et que vous vous amusez bah allez-y moi je pense qu'une des plus grandes leçons que j'ai eu dans ma vie c'est que les relations et même on pourrait dire ça de tout dans la vie ça doit être simple plus c'est fluide et plus c'est simple et plus c'est des relations en adéquation avec notre version supérieure plus c'est compliqué plus ça demande d'énergie plus il faut réfléchir et moins c'est naturel et moins c'est en alignement avec qui on est réellement ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun challenge et qu'il n'y aura aucun problème mais même quand il y a ces problèmes là c'est fluide et les choses se font vous n'avez pas besoin de vous n'avez pas besoin vous n'avez pas le sentiment de devoir dépasser une montagne avec certaines personnes les choses se font naturellement donc on vous dit vraiment de vous entourer des personnes avec qui c'est fluide avec qui moi je ne sais pas pourquoi on me dit ça en plus je ne sais pas pourquoi parce que c'est un truc de confiance aussi parce que je pense que certaines personnes vous séparer de certaines personnes parce qu'elles ont trahi votre confiance des personnes que vous pourriez emmener faire du kayak avec vous savez le canoë kayak et je trouve que c'est super intéressant parce que en fait quand on descend l'eau c'est le fait de se laisser faire et si vous n'avez pas des personnes dans qui vous faites confiance que vous avez un imposteur un saboteur il va tout foutre en l'air littéralement il faut que tout le monde soit en adéquation donc voilà amenez quelqu'un avec qui que vous emmènerez vous que vous emmèneriez pardon faire du canoë kayak voilà et de toute façon moi ce que je vois on a le roi de denier avec la carte semer sa graine pour moi continuer ce que vous faites parce que vous êtes en train de vous tourner vous êtes en train de vous transformer dans ce roi de denier vous êtes vraiment en train de créer peut-être un certain royaume financier d'accord mais je pense que vous aviez besoin de traverser une certaine perte traverser certaines choses qui ne vont pas assez vite à vos yeux parce que le roi de denier je pense que le roi de denier c'est plus la fin du mois et plus vers les mois à venir en fait avec ce roi de denier j'ai vraiment le sentiment que cette graine que vous plantez peut-être pendant le mois de septembre c'est quelque chose qui va vraiment prospérer plus tard mais on vous dit de continuer franchement franchement c'est un tirage positif le seul truc c'est votre perception des choses changez votre perception des choses changez le je suis bloqué ou ça ne va pas assez vite à je laisse la vie faire si ça va à ce rythme là c'est le rythme qui me correspond on vous donne toujours les choses quand vous êtes prêt à les recevoir donc si ça ne passe pas comme vous voulez c'est tout simplement que vous n'êtes pas prêt prête pour ces choses voilà voilà les sagittaires j'ai terminé pour votre tirage général si ça vous a parlé ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de me soutenir financièrement il y a le lien de ma cagnotte dans la description sur ce je vais passer au tirage sentimental c'est parti alors les sagittaires pour le tirage sentimental donc ce que je ressens c'est que ce tirage va parler pour les personnes je ne sais même pas si vous êtes en couple ou autre ça peut parler d'une relation amoureuse sentimentale comme ça peut parler d'une relation amicale ou d'une relation avec un parent ou même un enfant moi le sentiment que ce tirage me donne j'ai dû préciser certaines cartes parce qu'il y avait des énergies qui étaient un petit peu contradictoires parce que je pense que c'est dans votre personnalité que c'est contradictoire il y a certaines choses où à des moments vous êtes honnête avec ce que vous avez et puis à d'autres moments pas du tout donc déjà on va commencer juste par les cartes comme ça on va faire l'histoire petit à petit je vais vous raconter l'histoire donc la carte qui vous correspond c'est le roi de bâton ce que vous voulez de cette relation on a la carte de la mort avec le 8 de denier et on a la tempérance aussi qui est venue en plus donc moi j'ai le sentiment que dans cette relation moi pour moi roi de bâton vous avez peut-être parce que je le vois en challenge avec le 9 de coupe le 9 de denier aussi que vous avez fait un petit peu un acte de dire je vais penser à moi je vais penser à moi je vais faire des choses pour moi et j'ai le sentiment que il y a comme une certaine culpabilité à penser à vous même parce que pour moi en fait j'ai le sentiment que vous êtes parti de cette relation ou alors vous décidez de donner moins de temps à cette relation parce que vous avez envie de vous concentrer sur d'autres choses d'accord il peut y avoir ce sentiment là que la personne pour moi vous êtes quelqu'un moi je pense que vous apportiez quelque chose de positif à cette personne vous apportiez une certaine harmonie vous apportiez quand même des choses positives à cette personne mais la personne en face de vous il y a vraiment ce côté où un peu comme si elle se tournait en victime ou alors si c'était quelqu'un pour ça que j'ai pensé aussi à un enfant parce que je me suis dit que peut-être en fait cette personne vous avez besoin d'être là pour elle moi je ressens quelqu'un qui est bloqué sur vous quelqu'un qui en même temps est bloqué sur vous mais avec qui la communication n'est pas possible d'accord c'est trop bizarre en fait que j'ai le 8 de coupe et en même temps je trouve le chelette de nier c'est ce qu'elle veut de cette relation avec le pendu j'ai le sentiment qu'en fait la personne est bloquée sur vous mais elle ne sait pas ce qu'elle veut de cette relation c'est comme si en fait elle ne savait jamais vraiment si elle voulait une relation avec vous ou elle ne savait à partir du moment où vous avez décidé de faire d'enlever votre énergie pour vous concentrer sur d'autres choses ben en fait cette personne s'est manifestée à nouveau elle est venue mais en fait l'énergie qui est entre vous en fait on trouve le valet de denier avec le 5 de denier et en fait moi le sentiment que ça me donne le 5 de denier c'est toujours quand on aide les gens qui sont comment dire ça on a ce sentiment qu'on est un petit peu laissé tout seul dans le froid et le valet de denier c'est moi pour moi c'est comme si vous étiez dans une relation à apporter de l'amour à apporter de l'argent à apporter de votre temps à ce 5 de denier d'accord peut-être qu'il y avait ce sentiment que vous ressentiez de devoir toujours donner à cette personne et je pense que cette personne alors que ce soit un ami une relation un parent un enfant en fait j'ai le sentiment que en fait c'était jamais assez d'accord j'ai ouais putain ah ouais c'est bon j'ai compris parce que franchement les cartes étaient opposées mais en fait j'ai compris en fait la personne vous étiez toujours en train de donner donner moi j'ai vraiment littéralement le truc peut-être c'est un enfant quand il venait quand vous donniez peut-être de l'argent ou quand vous lui donniez en fait ce qu'il attendait en fait il vous envoyait chier d'accord j'ai comme le sentiment j'ai comme le sentiment qu'il partait ou alors cette relation amoureuse une fois que voilà vous aviez couché ensemble bah cette personne après elle vous répondait plus ou elle vous parlait plus ou alors elle vous parlait mal j'ai comme le sentiment que à chaque fois vous donniez vous donniez vous donniez et en fait vous receviez jamais d'accord vous receviez jamais dans cette relation et je pense que c'est pour ça que vous vous êtes dans ce roi de bâton parce que vous décidez enfin de vous respecter par rapport à cette relation amis ou pas ça peut être des amis qui étaient peut-être profiteurs aussi des amis qui disaient oh mais s'il te plaît tu peux pas me donner de l'argent oh s'il te plaît tu peux pas faire ça pour moi oh s'il te plaît tu peux pas m'aider ou autre et en fait vous vous rendez compte que vous étiez toujours en train de donner et je pense que cette énergie là vous avez vous avez envie de la transmuter et de la donner soit à des personnes qui l'avalent vraiment soit tout simplement de l'utiliser vers des projets qui vous correspondent plus moi j'ai sentiment celui de donner avec cette carte de la mort que pour moi cette relation ce que vous voulez la mort c'est cette relation voilà vous voulez la laisser derrière vous de toute façon ça c'est honnête et vous voulez vous concentrer sur d'autres choses il y a d'autres choses en fait avec ce roi de bâton ça peut être le fait que vous avez d'autres désirs moi je pense que avec ce roi de bâton c'est pas le fait vous êtes pas que tourné vers l'amour pour moi vous avez d'autres choses vous avez d'autres envies dans votre vie et vous vous rendez compte que cette personne elle prenait peut-être trop de place dans votre vie ou elle prenait trop de votre temps et en fait voilà vous voulez tout simplement je pense que c'est tout c'est tout à votre honneur de vous concentrer sur d'autres choses voilà et je pense que cette personne elle est bloquée sur vous chevalet de nier la carte du pendu cette carte vous voyez comme je l'ai dit peut-être elle savait pas ce qu'elle voulait mais cette personne est bloquée sur vous parce que bien évidemment elle est bloquée sur vous mais je vais vous dire un truc elle est pas bloquée sur vous ça peut paraître difficile à dire après je vais pas manquer de respect ou quoi que ce soit elle était pas bloquée sur vous parce qu'elle vous aimait ou elle est bloquée pardon au présent parce qu'elle vous aime j'ai plus ce sentiment qu'elle est bloquée sur vous ou sur votre relation par rapport à ce que vous lui apportiez et moi je pense que vous apportiez ce valet de denier vous étiez là pour vous étiez un support pour moi vous étiez vraiment là quand la personne n'allait pas bien avec ce 8 de coup peut-être que la personne souffrait peut-être de dépression peut-être que cette personne vous étiez là quand elle avait envie de pleurer ou elle s'énervait etc mais en fait j'ai le sentiment qu'elle ne vous traitait pas forcément de la meilleure manière avec ce set de bâton cette personne elle se permettait de vous dire des choses pas forcément très sympa et moi ce que je ressens par rapport à ce tirage avec ce 9 de coupe c'est que avec la carte recevoir c'est que en fait vous vous sentez la raison pour laquelle vous regardez ce tirage c'est parce que vous avez une certaine culpabilité à laisser cette relation derrière vous c'est comme si quelque part malgré que vous soyez dans ce roi de bâton il y a toujours ce côté peut-être en vous on vous dit peut-être qu'on pourrait avoir une relation meilleure peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose de plus équilibré comme on le voit avec la carte de la tempérance mais ou alors quelque part ce côté vous vous dites je lui dois quelque chose à cette personne alors qu'en fait pas du tout alors ça a semblé difficile à entendre si c'est un de vos enfants ou un de vos parents mais je tiens juste à dire un truc c'est que le rôle que les parents ont c'est que quand l'enfant est jeune il peut pas se débrouiller tout seul donc il a besoin du parent pour avancer mais à partir d'un certain moment il faut savoir couper le cordon il faut savoir remettre la responsabilité aux enfants aux parents et savoir que c'est pas notre responsabilité s'ils sont heureux ou malheureux d'accord même si on veut leur bonheur des fois aimer une personne c'est savoir la laisser se débrouiller seule et traverser ses propres épreuves par elle même et puis apprendre les leçons de la vie par elle même parce que des fois c'est la seule façon qu'on peut montrer notre amour et c'est cet amour aussi que les guides nous donnent les guides nous aiment inconditionnellement Dieu nous aime la source nous aime de manière inconditionnelle mais ils nous font traverser aussi des choses difficiles mais ils sont toujours là pour nous ils font pas les choses à notre place mais ils sont toujours là pour nous accompagner donc moi j'ai le sentiment que en fait ça me fait penser un peu littéralement vous savez cette énergie pour la transmettre encore plus en détail c'est vous connaissez forcément soit c'est vous soit c'est quelqu'un que vous connaissez comme ça des gens ils ont 40 ans des personnes ont 40 ans 40 ans 50 ans et ils ont toujours en fait leurs parents qui est toujours là en fait à leur dire comment ils doivent vivre leur vie avec qui ils doivent parler comment ils doivent utiliser leur argent etc parce que justement à un moment donné il n'y a pas eu le fait de couper et de dire voilà mon enfant il est responsable et il doit faire les choses par soi-même et donc là même si c'est pas un parent ou autre que c'est juste une relation ou autre moi j'ai le sentiment que vous avez besoin d'accepter le plus difficile pour vous c'est d'accepter avec ce neuf de couple que c'est bien de penser à votre gueule vraiment je vais vous le dire c'est bien d'être égoïste à un moment donné parce que j'ai le sentiment que vous avez tellement donné dans cette relation vous avez tellement donné 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 vous avez qu'à un moment donné sans mauvais jeu de mots c'est devenu too much pour vous c'est devenu too much et en fait je pense que cette énergie du 8 deniers vous êtes quelqu'un d'extrêmement investi dans vos relations vous voulez vraiment que les gens soient heureux en tout cas les gens à qui vous donnez votre énergie mais en fait vous réalisez que cette personne elle ne mérite peut-être pas votre énergie ou alors vous ressentez tout simplement ce besoin vous de partir ce besoin de vous éloigner de cette personne des énergies qu'elle dégage et de penser à vous et c'est difficile pour vous parce qu'avec ce 9 dp ici vous vous dites est-ce que j'ai fait le bon choix est-ce que rompre était le bon choix est-ce que laisser cette personne toute seule c'était le bon choix peut-être sans moi elle ne va pas y arriver d'accord il y a vraiment ce côté où en fait avec la carte recevoir on vous dit à un moment donné c'est bon en fait de penser à vous parce que vous êtes tombé un petit peu dans un schéma je ressens un petit peu toxique alors moi j'y suis tombé aussi donc je peux en parler c'est qu'on a tendance à penser que combien on donne ou la façon dont on donne ou la répétition à laquelle on donne la fréquence plutôt à laquelle on donne ça va faire de nous des bonnes personnes et du coup on va pouvoir avoir de l'amour ça veut dire que peut-être que vous avez une croyance en vous en vous disant si je ne donne pas ou si je ne fais pas des choses pour les autres je ne peux pas recevoir de l'amour alors qu'en fait non d'accord en fait l'amour ce n'est pas quelque chose qui se demande c'est pas quelque chose qui est conditionnel c'est on aime parce qu'on aime tout simplement on aime quelqu'un pour ce qu'elle est on n'a pas envie de la changer on aime une fleur parce que c'est une fleur c'est pas parce que la fleur nous a donné quelque chose parce qu'elle nous a elle nous donne quelque chose de beau à regarder ou parce qu'elle sent bon on aime la fleur parce qu'on aime la fleur tout simplement et j'ai le sentiment que bah ouais en fait vous vous sentez coupable de penser à vous d'accord avec ce neuf de coupe ce neuf de coupe c'est l'homme qui pense par lui-même qui pense pour lui-même et qui sait que bah il a ce qu'il veut parce que tant qu'il aura pas tant qu'il pensera pas à lui il pourra pas en penser aux autres et moi je suis bélier donc je peux je peux vous donner quelques leçons sur ça c'est c'est très difficile pour moi justement de comprendre cette leçon mais au bout du compte tant qu'on n'est pas capable de penser à soi-même tant qu'on n'est pas capable de recevoir des choses tant qu'on n'est pas capable de quand les gens nous font des compliments quand les gens nous donnent des choses ou quand les gens sont là pour nous et qu'on dit merci et de dire bah j'en veux plus ou merci de me donner ces choses là bah on pourra pas donner vraiment parce que ça sera toujours conditionnel en fait vous avez peur qu'en arrêtant de donner vous recevez plus d'amour mais non en fait le chemin que vous êtes en train de faire c'est apprendre que quand vous allez donner ça va être donner pour donner c'est juste vous donner enfin pas donner pour donner ça va être donner vraiment l'acte de donner vous donnerez vous apprenez en fait à donner de l'amour à donner de votre temps parce que vous en avez envie et pas parce que vous dites il faut que je le fasse ou parce que cette personne a besoin de moi vous le faites parce que vous le ressentez que c'est juste et parce que vous aimez l'autre personne d'accord donc vous sortez pour moi d'un schéma toxique et je pense que voilà débarrassez-vous de cette culpabilité et sachez que vous méritez tout autant qu'une autre personne d'avoir une belle relation d'avoir des belles relations dans votre vie que vous méritez toutes les belles chances dans votre vie on le voit d'ailleurs de toute façon c'est le chemin que vous allez faire 9 de denier avec cette as d'épée vous allez réaliser que et bien oui et bien ça fait du bien d'être égoïste ça fait du bien de penser à moi ça fait du bien de garder les choses que pour moi parce que c'est bien de partager mais il y a des gens ils ont besoin de partager d'accord de comprendre qu'est-ce que c'est le partage mais vous vous avez besoin de comprendre qu'est-ce que c'est de juste vivre pour votre personne juste qu'est-ce que c'est de respecter votre personne qu'est-ce que c'est que d'aimer votre personne qu'est-ce que c'est que de vous aimer et faire des choses juste pour vous d'accord d'apprendre ça c'est vital pour vous et vous allez le comprendre et je pense que à un moment donné dans le mois ou alors les mois qui suivent vous allez vous libérer de cette culpabilité qu'est-ce que ça fait du bien bon sang qu'est-ce que ça fait du bien putain c'est vraiment le sentiment que ça me donne quoi même moi ça me hype quoi et que la carte de l'ermite moi ça me confirme que cette personne voilà c'est une c'était une leçon spirituelle cette personne pour moi vous allez vous éloigner de cette personne d'accord pour la majorité des gens cette personne voilà c'est une relation qui appartient au passé ce que je vais faire je vais prendre quelques cartes de plus mais c'est vraiment un tirage que j'adore parce que je ressens ce côté people please à toujours vouloir faire plaisir aux autres et pour moi vous apprenez enfin à vous faire plaisir juste à vous quoi ça c'est cool quoi franchement c'est trop bien allez 10 de coupe ok 10 de bâton alors ok ça j'en ai pas parlé tout à l'heure j'attendais mais en fait j'allais limite oublier donc heureusement que j'ai pris ces cartes on a si vous regardez le 9 d'épée on a le 9 de denier on a le 9 de coupe et même la carte de l'ermite en fait c'est la 9ème donc on a le chiffre 9 donc le chiffre 9 dans le tarot c'est vraiment la carte de l'ermite encore plus ça veut dire que vous comprenez vraiment quelque chose une leçon spirituelle sur votre vie à travers cette relation donc vous pouvez remercier cette personne peu importe qui elle est parce qu'elle vous a permis de comprendre vraiment quelque chose de vital sur vous qui est la leçon de voilà j'ai besoin de me donner à moi-même et c'est ok pour moi de recevoir plein de belles choses et juste après après les 9 en général les 9 c'est toujours cette étape vous n'avez pas le 9 de bâton mais en fait c'est toujours cette étape où on n'est pas loin de finir un cycle pour moi vous terminez un cycle donc peu importe ce qui vous attend au niveau sentimental j'ai vraiment le sentiment que vous allez vers de meilleures relations de manière générale c'est un tirage qui est ok je dis que c'est sentimental mais pour moi c'est relationnel je pense que à l'avenir vous allez vous entourer vraiment de belles personnes c'est vraiment de belles personnes roi de coupe 6 de denier ok c'est parfait c'est exactement ce que je voulais c'est exactement ça c'est confirme tout ce que j'ai roi de coupe 6 de denier d'accord vous allez arrêter de justement associer se donner et recevoir avec l'amour j'ai le sentiment que vous allez vraiment être à l'aise avec cette idée de recevoir et de donner aussi donc ce 6 de denier c'est toujours donner et recevoir de manière équitable donc pour moi je vous vois alors peut-être pas de suite mais je vous vois de toute façon au niveau relationnel vous allez attirer des gens avec qui ça va être équilibré parce que là il y avait clairement un déséquilibre et vous allez rencontrer des gens avec qui vous allez sentir que vous donnez mais les personnes vous donnent aussi et vous allez être bien et en fait vous allez vous dire mais putain mais avant pourquoi j'ai pas eu ça mais c'est normal parce qu'en fait avant vous n'étiez pas dans le même schéma vous n'aviez pas compris la leçon vous étiez toujours dans ce déséquilibre il fallait en fait vous n'étiez pas vous ne pouviez pas rencontrer des personnes qui vous donnaient aussi parce que vous vous donniez à outrance et quand on voulait vous donner vous ne saviez pas recevoir et du coup c'est pour ça que là maintenant vous comprenez et avec ce 4 de bâton et avec ce 10 de coupe vraiment attendez-vous à attirer de belles personnes moi je ressens de manière générale amis même que ça s'arrange peut-être au niveau de votre famille j'ai vraiment le sentiment qu'il y a vraiment de belles choses au niveau sentimental c'est au niveau relationnel aussi c'est super bon franchement je suis fier de vous et ça fait plaisir des tirages comme ça franchement voilà sur ce beau tirage je vais terminer je vais conclure du coup les sagittaires si ça vous a parlé ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne si encore une fois ça vous a parlé si vous avez envie de me soutenir financièrement il y a le lien de ma cagnotte dans la description sur ce je vous souhaite un agréable mois de septembre 2021 je vous retrouve pour une prochaine vidéo à bientôt